Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc en fait, le numéro de téléphone a été composé, elles se mettent, c'est un peu compliqué parce qu'il y a le soleil, apparemment, et ensuite, une fois que le processus est en cours, l'appel est passé et vous le recevez, vous êtes en liaison directe, voilà. Allo ? Allo ? Oui ? Allo ? C'est parti. Bonjour, moi je suis ravie d'être en conversation avec vous. J'espère vraiment que la chance que nous avons aujourd'hui de téléphoner, de se parler en direct, sera très vite, généralisée. Dans tout le pays, quand cette expérimentation sera terminée, il faut que tout le monde puisse avoir accès à la communication, au téléphone, à l'échange, à la sociabilité. C'est bien de se téléphoner, même pour se dire des choses banales. Je suis ravie de lancer cette expérience aujourd'hui. Je suis ravie de lancer cette expérience. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci. L'expérimentation sur le relais téléphonique. Nous l'avons tellement attendue. Elle était annoncée, cette expérimentation, dans le plan handicap positif de février 2010. Et puis, nous avons eu beaucoup de difficultés. D'appel d'offres en appel d'offres. De recours en recours. Enfin, aujourd'hui, nous lançons cette expérimentation. De quoi s'agit-il d'alors ? Il s'agit d'une expérimentation qui est prévue pour un an. Elle doit être opérationnelle en avril 2014. Donc, un an. Au début, vous resserrez. 500 panélistes. Et nous y aurons une heure de téléphonie accessible par mois. Ils étaient prêts, les 500, depuis longtemps. Donc, ils sont prêts à démarrer. Le panneau des testeurs prend en compte les différentes modalités de communication, comme d'ailleurs on vient de le voir ici. Que ce soit la langue des signes française, le langage parlé completé, le sous-titrage par des l'ostipistes, pour les sourds, pour les aveugles, pour les apathiques, pour les malentendants, afin qu'ils puissent appeler des interlocuteurs, qu'ils soient entendants. Les appels pris en charge, ce sont des appels généralistes, d'une manière générale, pas professionnels. Je vais y revenir, ça existe plus ou moins déjà. Non plus, ce ne sont pas des appels d'urgence, où là aussi, les choses existent et on continue les aventures. Ce sont des appels de tout un chacun. Le service est gratuit. Gratuit pour les usagers. L'expérimentation est financée par l'État. 2,8 millions d'euros, au passage. Donc même quand il y a des restrictions budgétaires sur ce plan-là, on agit, parce que c'est la solidarité, c'est la société de toutes les différences, la société que nous voulons, sans discrimination. Le prestataire qui a été retenu, c'est pour faire l'expérimentation, qui est la société coopérative WebSoup. Ils sont, je crois, d'une excellente qualité. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont extrêmement expérimentés. Le prestataire qui a été retenu aussi pour suivre cette expérimentation, pour faire son évaluation, parce qu'on le fait de concert, c'est Orange Consulting qui va assurer le suivi. L'expérimentation sera également suivie par un comité de pilotage, avec des gens concernés, c'est-à-dire dans ce comité de pilotage, bien sûr, les associations représentatives, et beaucoup sont là. Vous aurez à nous dire si ça marche, quels sont les dysfonctionnements, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et des opérateurs téléphoniques, bien sûr, qui doivent être aussi avec vous, à vos côtés, et notamment, ils seront représentés par la Fédération Française des Télécoms. Donc je crois que les choses sont extrêmement sérieuses. Je le répète, on attendait cette expérimentation de très longtemps, mais derrière, on doit vouloir la généraliser. Et nous ne voulons pas prendre de retard pour la phase d'après, parce qu'on a déjà tromperie de retard pour la phase expérimentale. Donc comme on ne veut pas prendre de retard, on est déjà en avance sur la suite, puisqu'on a déjà prévu une mission parlementaire, dont la parlementaire est-il, Corinne Erel, qui va regarder comment on peut, au même moment où l'expérimentation vous fait, comment on peut l'étendre, comment on peut la généraliser, comment on peut la rendre globalement opérationnelle. Donc je remercie la parlementaire de s'engager sur cette mission qui va commencer, je ne sais quand, dans les prochaines semaines. Donc vous voyez, il a fallu qu'on mette des bouchées doux alors qu'on ne voulait pas continuer le retard qui était acquis. Nous allons, je répète aussi, que c'est une expérimentation, c'est un relais téléphonique généraliste, pour être précis, il existe déjà des choses dans le domaine courant. Notamment, il y a des entreprises qui utilisent ces méthodes pour des appels professionnels. Et c'est financé par la GQ, au niveau des entreprises. Donc ça, ça existe déjà, surtout dans des grandes entreprises. Nous avons aussi un dispositif concernant les appels d'urgence, qui était prévu par la loi de 2005. Donc vous savez que cette loi de 2005, on ne la respecte pas toujours. L'essentiel, finalement, de ma mission, c'est de faire respecter la loi de 2005. Si au moins j'avais ça, je pense que j'aurais réussi ma mission au gouvernement. En tout cas, sur ce point, il y a un numéro qui est dédié, qui est le 114, qui permet aux personnes sourdes de contacter des urgences. Aujourd'hui, ils peuvent le faire par SMS et par fac, et nous essayons depuis deux ans d'avancer pour qu'ils puissent également le faire par vidéo, langue des signes française, et par chat. Voilà. Tout doit être ouvert à tout le monde. Cette plateforme, elle est prévue dans le comité interministériel sur les urgences que nous venons de faire avec le Premier ministre. Et elle est expérimentée au CHU de Grenoble. Et elle est suivie par nous et par le secrétariat général du comité interministériel. Donc c'est un domaine qui existe déjà, mais sur lequel nous voulons avancer. Puis il y a la téléphonie sociale, qui existe aussi et qui est prévue sur lequel nous allons travailler et qui est prévue dans le comité interministériel. C'est financé sur des crédits de mon ministère de ce point de vue. C'est type Info, Tiga, Service, le 3977 qu'on a mis en place pour répondre à des appels sur des maltraitances à l'égard de personnes âgées et de personnes en situation de handicap. Il se trouve qu'aujourd'hui, quand on fait le bilan, les personnes en situation de handicap appellent très peu ce numéro. Donc ça veut dire que soit il n'est pas connu, ça c'est vrai, soit de toute façon il y a des difficultés d'appel, il y a des incompréhensions. Ou alors des pudeurs, on ne dit pas tout. Voilà, et SOS Amitié. Ce sont ces types de numéros, Info, Tiga, Service, Randa, SOS Amitié, qui sont les numéros sur lesquels nous travaillons et les expérimentations ont démarré au printemps sur ces numéros dits téléphoniques sociales. Donc je ne parle pas de ces trois types. Je parle de l'appel commun, de droit commun. Voilà, je ne sais pas si j'ai tout dit, si je n'ai pas dit des choses techniques, et c'est normal parce que je ne comprends pas. Mais ce que je comprends, c'est qu'enfin, c'est quelque chose qui était attendu par vous toutes et vous tous, donc par moi, depuis trop longtemps. Je suis allée avec quelques désespérances, surtout quand les appels d'offres étaient... Je peux respecter la règle de la transparence des appels d'offres au public, c'est normal. Mais en même temps, j'étais extrêmement pressée parce que je me sentais pressée. 200 personnes sont prêtes et prêtes à démarrer qu'on démarre. Voilà. Bravo à tous ceux qui sont... Applaudissements 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 Voilà, je ne sais pas s'il y a que des gens qui veulent s'égriner. Madame la députée, merci d'accepter cette émission. Vous savez comment vous avez travaillé déjà ? Alors, il va y avoir la... Et puis ensuite, ça va être un processus à la fois d'audition, de regarder comment les légalimentations se passent. Et puis l'objectif, c'est de faire en sorte que ce service généralise le plus rapidement possible, avec toutes ces conditions, à la fois techniques, modernes, etc. Et être lucratives. Et l'objectif, c'est de rendre le meilleur service possible à la personne. Moi, je suis en tout cas très heureuse de travailler sur ce gros projet. Voilà. Alors, c'est exactement ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire ne pas perdre de temps. On fait de l'expérimentation, je pense déjà, à préparer la suite. On en a trop perdu de temps. Et ça n'aurait pas pu être... Je voudrais remercier aussi Claire-Lise Confion, qui est la sénatrice qui suit avec une grande détermination la question de l'accessibilité. Claire-Lise, elle est venue parce que c'est aussi une accessibilité universelle et que c'est très important pour nous que nous fassions la mention sur ce genre d'accessibilité, comme le droit à la culture, au savoir, à rentrer dans n'importe quel lieu, mais aussi lire, normalement, téléphoner. Voilà. Donc, Claire-Lise, merci du travail qui est fait. Et je voulais dire que rien ne serait possible s'il n'y avait pas des lieux comme celui-ci. Des gens engagés dans la vie de la cité pour une expérimentation qui doit se généraliser dans tout Paris, d'ailleurs. Mais Paris est plutôt une ville accessible. Moi, je sais de quoi je parle. Je viens d'une ville qui ne l'est pas, quasiment. Et Paris est une ville qui a fait d'énormes efforts. Et donc, tout ça ne serait pas possible sans des gens qui sont sur le terrain, qui sont engagés, à la fois sur des projets, qu'ils soient porteurs de ce projet ou qu'ils soient des élus. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous voulez parler de ce que vous avez fait ici et parler de vous, parler de ce comment vous les avez soutenus. Voilà. On va conclure. Quand on s'y met tous, les élus, les porteurs de projets, les entreprises, les associations, quand on s'y met tous, on y arrive à cette société que nous voulons. Voilà. Merci. Merci. Merci.